Les cœurs ! 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 C'est que, à ce moment-là, ils n'ont pas envie de le regarder. De même que moi je suis parti au milieu des chiens de paille et c'est un film que j'aurais vu par la suite et je comprends qu'on puisse partir de Salaud de Pasolini et comme de plein d'autres films il y a des jours où on est fort, il y a des jours où on n'a pas envie de voir ça. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens aiment ou n'aiment pas le film. C'est juste que, voilà, c'est pas le moment. Quand on parle de violence graphique au cinéma, c'est vrai qu'il y a plein de films où il est question de meurtre et il n'y en a presque aucun. Il y a une émotion qui s'en dégage. On voit des gens tuer des gens et dans la vie, quand ça arrive, c'est vraiment désespérant. Mais quand on le voit au cinéma, c'est juste, voilà, une balle est passée par l'arbre. Il a traversé la poitrine du mec, il est tombé. L'histoire continue. De même que les viols dans le cinéma, généralement, ils sont ellipsés. On parle de ça, mais c'est comme si c'était un sujet tabou et que ça n'existait pas, alors que ça existe dans la vie partout. C'est un film qui fait beaucoup discuter. Ça, c'est vrai et c'est ça que j'aime, dans le sens qu'il y a des gens qui détestent ce film et des gens qui ont une réaction tellement violent par rapport au film et des gens qui adorent. Et moi, je trouve que, juste pour ça, on a bien fait à le faire, ce film. Juste parce que ça suscite une polémique et ça fait discuter. Et c'est vrai que moi, j'aime les comédies. J'aime aussi des films qui me font rigoler et relaxer. Là, ce n'est pas le cas. Mais je trouve que c'est un film important et profond. Et qu'il y a plusieurs thèmes du film. Mais ça, c'est Gaspard qui doit expliquer. Moi, j'ai toujours pensé que pour moi, ces trois personnages, ces trois petits mouches perdus dans l'espace. Dans le sens que c'est des gens qui cherchent de mettre un système à leur vie. D'expliquer ce que c'est la vie, ce que c'est la mort, ce que c'est le sexe, ce que c'est l'amour. Mais même étant, la vie est tellement plus forte que nous. Il est... Il est juste un film. Il ne changeait rien dans le monde. Il est un film. Il est un film. Les gens regardent leur cerveau. En ce cas, le film va sortir. Les gens ont une réponse à l'émotion. Mais ce n'est pas un film pour revenge. Même si il y a une erreur, ils ne meurent même pas le gars. Non, je ne pense pas qu'il ne changeait rien. Les gens sont des gens. Ils ont un animal qui s'est battu pour contrôler. Donc... First of all, how do you know that it hurts? I think when you're making a movie like this, you kind of know... No, but you kind of know that you're gonna provoke these kind of reactions. So, I mean, if everybody liked it, that would have been strange, really. I know people that I really love, and they're gonna hate it. Actually, I told them not to go. Because that's the best advice I can give them. Me too, I have many people that I know, so don't go because you won't like it. Personne might change my name, you know. You can also tell people. We're living for Brazil right afterwards, actually. Yeah. Mais cette vengeance et cette violence, ça peut être très dangereux, parce qu'il nous amène dans un territoire où on peut faire des choses où d'un coup on peut plus revenir en arrière. C'est pour ça que c'est irreversible. Voilà. Et comme dit bien Gaspard, ce film, c'est pas un crime. C'est un film qui raconte un crime. Monica ! Monica ! Monica ! Monica ! You're welcome ! Monica ! Monica ! Monica ! Là, les photographes de tous. Monica, Monica ! Monica ! Photographers are screaming, Monica, Monica ! To draw her attention. That the team, together, Un peu de mètres de loin de les piscines, Pierre-Eufremont a dit qu'il n'est pas le temps de décliner les piscines. Pierre-Eufremont, qui a fait la sélection de la sélection de la preliminary, avec Nicolas, le manager de ce festival, Pierre-Eufremont, est en train de se faire avec Pascal Nouveau. Il y a des spectateurs qui ne veulent pas que ces trois acteurs de décliner les piscines. Ils sont partout dans le monde. Pour l'instant, vous avez l'image uniquement de quelqu'un qui a l'air autour de nous, c'est le pélir. Voilà, ça y est. Finalement. Ils ont brûlé les chapeaux des caméras. Ils ont brûlé les chapeaux des caméras. qui ont brûlé les chapeaux des caméras. comme des piscines de machine-guns. C'est absolument incroyable. Vous n'avez pas vu ça en Cannes, depuis le début de la compétition officielle. Il y a tellement de photographes, qui sont piscines de piscines de ces acteurs avec leurs caméras. qui ont brûlé les chapeaux des caméras. qui ont brûlé les chapeaux des caméras. qui ne sont pas de piscines de piscines de piscines. avec les filles de piscines et les musiques de piscines. on a brûlé les chapeaux des caméras. Merci d'avoir regardé pour le scénario dans la Rivière. Gaspard Noé, le jeune French directeur. C'est une galère. Vincent, 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 Albert. Estelle. Applaudissements. 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 C'est parti de l'O.I, pour le stand de l'O.V.A.I, pour le stand de l'O.V.A.I. Il y a un très spécial climb sur les steps. C'est très timide. Lombardé par les photographes. C'est très, très timide. C'est très cinéma, c'est ça. Donc, l'équipe de l'Ireversible...